Alors, on reprend Bezrat Hachem, on va essayer de terminer aujourd'hui. Donc, j'avais dit qu'il y avait un texte qu'on devait faire en dernier, qui était un texte des citrétorats. Et ce texte-là, il est inséré, on avait dit, dans les folios 74B, 75A. Mais évidemment, ça dépend des éditions, ça dépend comment ça a été fait. La preuve, c'est que le ramac, lui, il a beaucoup plus haut. Le ramac, il a ce texte-là vers les folios 73-74 dans son livre. Et lui, ça s'appelle Matnitin. Et lui, ça s'appelle Matnitin, ça veut dire des Mishnayot, des enseignements. Et après, ça s'appelle aussi Citra des Citrines. Mais en tout cas, on nous retrouve avec ce texte-là. Donc, au niveau du style, c'est un texte de Zohar. C'est un texte différent, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interlocuteur. Et ça va redonner une autre approche de toute l'histoire de la Tour de Babel. Et ça va nous permettre aussi, comme on a commencé à faire la dernière fois, à retracer tout le déroulé, tout le déversé. Et pour comprendre, avoir une vision quand même globale. C'est l'histoire avant de terminer. On était resté la dernière fois sur deux éléments. Sur le fait qu'ils avaient compris qu'eux aussi, il fallait une ville et une tour. Que le Zohar, il avait dit que, « Irv et Migdal, on va juste relire rapidement. » C'est en haut de la page 14. Parce qu'ils savaient que pour que les choses s'installent, il fallait ces deux degrés. Il fallait le degré de la ville et le degré de la tour. Le Rama qui ramène que « Ir » c'est « Mahout », le « Shemadni » est que Migdal, ça serait à peu près Yesod, qui va unir les deux côtés. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde dans le Zohar, il est marqué « Irv et Migdal » « Dar Khochmatayla » C'est la sagesse supérieure. « Dehah avouyade des Shemak El Gishé » parce qu'ils savaient que le non-saint ne peut se renforcer sur Terre. Donc le non-saint, c'est le tetragramme. Et là, « Irv et Migdal » si ce n'est qu'avec « Irv et Migdal ». En fin de compte, c'est le non-saint qui va unir le degré de « Ir » et le degré de « Migdal ». Donc ils ont fait une composition de noms. Et donc ils ont fait une espèce d'unification des noms pour pouvoir avoir ces deux éléments. Nous, on avait resté la dernière fois, je vous ai expliqué cette notion de « Irv et Migdal » que l'on retrouvera évidemment plus tard. Vous vous rappelez qu'il y en a parlé de « Migdal » par rapport au coup. Vous vous rappelez ? Au verset de « Shirachirim ». En gros, c'est ce qui va donner le fait qu'il y ait une stature. Parce que là-bas, par rapport au Zohar qu'on a cité la dernière fois, quand vous vous rappelez que Binyamin, que Yosef et Binyamin, ils vont pleurer chacun dans le coup de l'autre. Et là-bas, dans la Torah, c'est au pluriel. En fait, quand on perd le temple, on perd la stature. C'est ça la notion de « Migdal ». Et donc, ils ont fait tout ça avec sagesse. Pour qu'effectivement, il y ait la domination de l'autre côté sur Terre. Donc, ils ont voulu faire régner les forces de l'autre côté sur Terre. On avait dit la dernière fois qu'effectivement, j'ai été un peu vite, qu'il n'y a pas d'espace vide. Donc, c'est soit un côté, soit c'est l'autre côté. Donc, ils ont dit, on veut éjecter le domaine de l'unité par rapport à Dieu. Et on veut construire quelque chose qui soit complètement de l'autre côté. C'est ça, finalement, le projet de la tour de Babel. Les Dachiyah Adon Kolaaretz est pour pouvoir éjecter. Moi, j'avais marqué « repousser ». C'est pour pouvoir repousser le maître de toute la terre de son lieu. En fin de compte, ils ont voulu enlever la malheute. « Où l'émevé d'youra et l'éfitra harabera » et que donc, pour qu'il y ait l'habitation du côté autre sur toute la terre. Donc, c'est un véritable projet. C'est qu'on voit depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit après ? « Vena'asé l'anoushèm » Ça, ça va arriver la dernière fois. Et donc, nous allons nous faire un nom. De la même manière qu'il y a un nom en haut, alors nous aussi, on veut qu'il y ait un nom, on veut aussi qu'il y ait un nom en bas. Ça veut dire que ils ont voulu mettre, faire un autre ordre. Et si on fait un autre ordre, il est forcément quelque part copié sur l'ordre original. Mais il est dévoyé. « Pennafut » Donc, je répète, on suit toujours la chronologie des versets dans la Torah. Donc après, ils donnent leur raison parce qu'ils ont dit « De crainte que nous soyons dispersés. » Parce qu'effectivement, ils savaient qu'ils allaient être dispersés. Et donc, ils ont dit « On veut faire de l'unité. » Je vais dire la dernière fois que c'est une question très intéressante, c'est l'histoire de la tour de Babel. Parce qu'on a dit que alors que le déluge, ils ont fait des grandes fautes et il n'y a pas eu un seul survivant, eux, apparemment, ils ont juste testé été dispersés et ils ont causé ce dysfonctionnement du langage. Mais le fait qu'ils étaient unis a effectivement fait qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé avec eux. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, maintenant, le Zohar, il va généraliser. Sitra Akhara, le principe du côté autre, Iu Dachar Venugva, il est aussi fait sur le principe du masculin et du féminin. Des deux côtés, ça marche masculin et féminin. Il y a, on a vu, dans les Halot, on verra après, il y a Samer Mem et il y a Lamed Lamed. Il y a aussi un masculin et un féminin de l'autre côté. Des Uwama et c'est la force des Uwama des Dina Akhashia et c'est la force de la salissure qui provient du mauvais Dinh, qui provient du Dinh dur. C'est tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que tout ce côté de la Sitra Akhara, de ce qu'on appelle l'autre côté, il provient, on va dire, de la salissure presque des déchets, des choses qui se passent de l'autre côté. il y a les deux versions et de même qu'Adam, il a fauté par ce degré-là, et que donc par la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire on repart à la première faute et que donc maintenant quand il a fauté, il a renforcé ce côté dans le monde. C'est clair que quand on fait une faute, on renforce quelque chose. on affaiblit mais quelque chose et on va renforcer quelque chose d'autre. Ou fahri. Et donc ici aussi, ils ont agi pour que ce côté se renforce davantage. Donc on dit, les choses, elles peuvent être on va dire en potentiel et quand elles vont passer en action, alors effectivement, elles se renforcent. d'où on a cette analogie entre la faute de Babel et la faute de Adam Arishon. Ça, on l'a vu plus dans le Zohar parce qu'il y a marqué à leur propos que Dieu, il est descendu pour voir la tour à Cherbanou Béné Adam qu'on construite Béné Adam, les fils de Adam. Alors, de quoi, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Zohar ? Il veut dire ici que quand on a spécifié qu'ils s'appellent les fils de Adam, ce sont les fils du premier homme. Autrement dit, ils sont dans la droite lignée de la faute du premier homme. Alors, on a parlé de ça si vous vous rappelez au premier cours, on va revenir. Normalement, après la faute de Adam, l'humanité, elle doit, elle va d'après Noé et après, elle ira après et après, elle va se ramifier et elle sera après l'humanité du point de vue d'Israël. La notion de fils de Adam, il a dit de Zohar là-bas que ce n'est pas très glorieux parce que ce sont les fils de l'homme qui a voté, bien qu'il ait fait Tchouva. Simplement, cette notion de Béné Adam, on va la retrouver plus tard. La preuve, c'est que quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, on va parler d'Ézéchiel dans les prochains jours de plus en plus, j'ai hété pour voir, Dieu s'adresse à Ézéchiel et il l'appelle Ben Adam. Alors, le soir, il fait remarquer, on l'avait vu plus haut dans Noir, que depuis le déluge, c'est la première fois qu'on appelle des gens Bené Adam. Mais la nuance, c'est quoi ? Qu'on les appelle Bené Adam, avec l'article défini. Les enfants du Adam. Donc, ce n'est pas Bené Adam, les fils de l'homme, comme on va dire, l'humanité, mais c'est les enfants de Adam. Donc, c'est pour ça qu'eux, quelque part, ils régressent. Ils retournent au degré de la filiation avec le premier homme qui a voté. C'est ça que Zohar il dit ici. Benoui de Adam Kadma. Donc, ils sont maintenant en cela vraiment les fils du premier homme des Haïté qui a apporté et qui a fait dominer l'autre côté sur le monde et qui est le mauvais côté. Et de même que le côté de la sainteté, lui, il ne peut pas se renforcer s'il n'a pas le degré de ir de migdade. C'est combien de voix plus haut ? Ou Fahri, eux aussi. ils ont eux aussi dit nous voulons construire une tour et une ville. Les Mishlat Aïstar Bishab et Almar pour pouvoir faire dominer ça sur Terre. D'accord ? Donc, on l'avait vu rappeler depuis le début, ça c'était pour comprendre la notion de Béné c'est pour prendre la notion de la différence qu'il y a entre Béné et Adam et Béné et Béné et Béné Adam. Donc, on continue maintenant. D'accord ? Donc, ça c'est clair cette notion de Béné Adam et Béné Adam. Qu'est-ce qui se passe la suite ? On va yérer Dachem Liroth et Dieu il est descendu pour voir. rappelez-vous, on a dit là-bas on l'avait déjà vu on revoit tout ça maintenant qu'il y a marqué dix fois dans la Torah que Dieu il est descendu pour voir. Ça veut dire quoi que Dieu il est descendu pour voir ? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qu'il y a eu une descente. La première explication qu'on avait donnée si vous vous en souvenez c'était justement à propos d'Ézéchiel quand Ézéchiel il avait vu vous rappeler la porte qui s'ouvre ? Vous vous rappelez cette porte qui s'ouvre au Shabbat et au Roche-Rodech et le Zohar il avait dit là-bas qu'il y avait des degrés vous vous rappelez entre la terre d'Israël dans les premiers cours qu'on avait fait sur la tour de Babel et que quand maintenant dans cette descente-là c'est quelque chose qui en gros va contrarier les choses que c'est pas le mouvement naturel des choses. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu la nécessité que Dieu y descende ? Alors le Zohar il avait déjà fait remarquer plus haut tout ça on révise il y a marqué là-bas qu'il est descendu pour voir il y aurait la chaîne lire Hoth et pour voir quoi ? Pour voir ce qu'ils avaient construit alors vous vous rappelez que le Zohar il avait dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu pour les voir à eux quitte à voir d'accord ? Il a dit non ce qui était intéressant c'était justement de voir ce qu'ils voulaient construire alors le Ramat il explique là-bas que c'est pas que c'est par rapport à leur c'est par rapport à leur degré en haut ce qu'on va dire ici le Zohar et on passe en 75a donc ce nom il est descendu pour pouvoir voir les actions de cette construction qu'ils ont construit donc il a autrement dit ça veut dire quoi que Dieu y voit ? on a toujours dit que Dieu y voit ça veut dire qu'il surveille il surveille ça veut dire qu'il dirige quelque part c'est ça toute la notion de Ashgaha vous vous rappelez ça on l'a vu déjà plusieurs fois alors ici on va avoir une autre explication ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils étaient capables comme on a dit depuis le début d'organiser les choses par rapport au langage d'adresser les choses par rapport à leur objectif par rapport au véritable conduit et ça faisait que ça fonctionnait pour eux qu'ils vannent des narts des narts Kucha de Rechu Kucha alors lorsque le Saint-Béni soit-il peut-être qu'il manque la Kucha de Rechu je vais voir lorsque le Saint-Béni soit-il il est descendu justement en descendant c'est là que s'est produit ce qu'on a appelé la confusion l'embabelage comme il a traduit vous vous rappelez c'est là que s'est produit le fait qu'on a confondu les choses ça veut dire quoi qu'on a confondu les choses ça veut dire que maintenant les destinations ne fonctionnent plus alors le Rama qui dit que mais ça on l'a vu plusieurs fois le Kchat il connaissait effectivement comment ça fonctionne il savait s'adresser particulièrement à telle ou telle force et savoir que telle ou telle force elle dépend de tel ou tel ange il y en a un qui est associé à l'eau il y en a un qui est associé au feu il y en a un qui est associé à la pluie il y en a un qui est associé à la végétation etc et en fonction de ça ils pouvaient orienter leurs actions pour qu'elles réussissent d'accord alors juste pour ceux qui aiment l'histoire de la Kabbale le Rama qui dit qu'on retrouve ça dans un livre qui s'appelle le Sefer Hamalbush le Sefer Hamalbush c'est un livre un peu mythique de Kabbale ancienne dont on a plusieurs versions et qui est aussi un livre considéré comme étant dans géologie classique en tout cas dans la Kabbale ce qu'on appelle décalmonyme et là-bas dans ce livre on explique qu'il y a pour tel jour il y a tel ange pour telle heure il y a tel ange pour tel mois il y a tel ange pour telle saison il y a tel ange etc etc et tout va dépendre de la manière dont on va convoquer ou invoquer ou adjurer tel ou tel ange maintenant ce principe là eux ils l'ont utilisé à mauvais escient donc c'est ce principe là qui est le principe même de la langue qui a été complètement embabelé on va dire d'accord parce que par ce principe là ils pouvaient effectivement construire et leur tour et leur ville d'accord donc pour répondre à la question qu'on avait au début du cours oui c'est pas simplement pour eux c'est qu'on a confondu le principe même de la langue alors qu'est-ce qui se passe donc pour pouvoir défaire ce principe là donc maintenant tous ces degrés là quand Dieu il descend il les a complètement confondus les degrés supérieurs y sont descendus et les degrés inférieurs y sont montés et donc du coup ça ne fonctionnait plus comme ça fonctionnait auparavant parce que pour pouvoir défaire embabeler le principe de la langue il faut le faire à tous les degrés c'était la question que j'avais sur Rachid si c'est simplement par rapport à la langue d'en bas effectivement ce que vous appelez vous vous rappelez c'est l'exemple que j'ai pris ce que j'appelle une brique l'autre il peut l'appeler un carreau c'est pas grave après on va s'entendre c'est juste la question de la fameuse est-ce que les langues sont une nomenclature ou est-ce que les langues sont artificielles non c'est le principe même qu'il faut en haut défaire ou le bâtard et après et après il a embabelé la langue en 70 langues et ils ont été dispersés vers tous les côtés du monde on va pas revenir sur la question qu'on a eu depuis plusieurs fois on a parlé dans le cours plusieurs fois est-ce qu'il parlait une langue ou 70 langues l'agmara elle a dit que c'était les deux et ça change rien je vous dis ça change rien Aboul Afiyah c'est lui qui explique ça le mieux dans Horace Echrel et que toutes ces manières les langues elles étaient harmonisées il y avait une harmonie dans les langues et que cette harmonie dans les langues c'est défaite donc c'est ça que maintenant on dit qu'on a 70 langues autrement dit ça veut dire que maintenant ça va se diffuser dans 70 qu'il ne soit pas ou plutôt ça va sonner faux d'accord Aboul Afiyah il a beaucoup d'explications là-dessus il dit que quand même il y a quelque chose qui reste encore que de cette confusion des langues va faire aussi que maintenant des langues vont être dominantes dans l'histoire et des langues ne seront plus dominantes des fois c'est le latin des fois c'est aujourd'hui c'est l'anglais peut-être demain ça sera une autre langue on n'en sait rien avant c'était l'araméen et que le principe de domination des langues c'est à la fois le principe de domination des pouvoirs particuliers d'accord mais quand bien même je reprends encore quand bien même on va d'après la vie de l'agmara qui dit qu'il y avait 70 langues depuis le départ d'accord que vous vous rappelez qu'il y a un gmara qui dit que Adam Arishon on lui a appris 70 langues sur cette gmara juste une parenthèse pour ceux vraiment qui suivent il y a une gmara dans le shabbat qui dit que est-ce qu'on doit faire les prières en hébreu ou est-ce qu'on doit faire les prières en araméen alors on dit qu'on préfère faire les prières en hébreu mais et que les prières en araméen c'est parce que les anges ils comprennent pas l'araméen d'accord les anges ils comprennent que l'hébreu alors ceux qui aiment bien faire des discussions dans les midrashim ils disent mais on voit bien que c'est un ange qui a appris les 70 langues à Adam donc les anges aussi ils connaissent les 70 langues alors il y en a qui à nous dire non mais le seul ange qui connaît les 70 langues c'est l'ange Gabriel d'accord ça c'est quand on fait ça c'est quand on fait des piles polimes surtout dans les midrashim parce que faire des piles polimes dans les midrashim en général ça aboutit pas à grand chose il y a un principe que c'est pour ça que ce qu'il y a à Aboulafia c'est le mieux que toutes les langues avaient au départ une harmonie elles s'entendaient d'accord elles étaient pas arbitraires elles étaient harmonisées entre elles ce principe d'harmonie Aboulafia il dit que il disparaît pas mais il est complètement affaibli d'où le fameux verset qu'on a dit qu'à la fin des temps on aura une langue on aura une langue claire très bien alors on va terminer avec les deux derniers paragraphes je répète que le Rama il a dit de toutes les manières eux leur problème c'était l'utilisation de la langue pour pouvoir pour pouvoir convoquer des forces c'est vrai que même si ça marche pas quand on parle on essaye de convoquer des forces vous voyez bien que des fois une parole elle peut vous réconforter et une parole des fois elle peut vous affaiblir ça dépend de ce qu'on dit à quelqu'un d'accord alors on va terminer avec deux paragraphes un paragraphe Khadmamana ou Birkia il y a un préposé Birkia dans l'étendue céleste et avec lui se maintiennent toutes les clés ou c'est lui qui a tient qui tient toutes les clés des actions du monde et il se tient et il est disponible et il est disponible en fonction des heures et des moments d'accord qu'on vient de voir ce que le ramak il vient d'expliquer et eux ils connaissaient dans le mystère de la sagesse ils savaient s'adresser à ce préposé là et donc ils pouvaient être capables d'ouvrir et de fermer à leur gré et ils ressuscitaient dans leurs actions et leurs actions marchaient par la parole de leur bouche et lorsque a été embabelée leur parole tout leur a été enlevé tout leur a été empêché ils ne pouvaient plus agir la question ici c'est une question que vous avez beaucoup plus de temps pourquoi est-ce que le Zohar il nous dit qu'il y a un préposé Hadmémanin ou Birkia et ce préposé on relit c'est lui qui a les clés de toutes les actions du monde et lui en fonction du moment de l'heure de la chose c'est lui qui va faire en sorte que les choses se font eux ils connaissaient cette sagesse là ils savaient comment ça marche c'est le drama qu'on vient de dire à propos du cesser à mal bouche et donc ils avaient les clés maintenant une fois que le trousseau de clés on l'a mélangé et qu'on a changé les serrures et bien ils ne peuvent plus rien ouvrir d'accord pourquoi est-ce qu'ici on est revenu sur un préposé rappelez-vous qu'un peu plus haut qu'est-ce qu'on a dit un peu plus haut on a dit quoi un peu plus haut on a dit que c'était c'était en fonction des paroles en fonction des varines alors certains commentateurs ils disent que ce principe là s'il y a un seul préposé qui dirige ça c'est le c'est même tête-tête d'accord c'est c'est même tête-tête et c'est lui le principal d'où ça va descendre simplement le rama qui signe il y a quand même une petite pique il dit que alors effectivement tout le monde aurait entendu que c'est que ça devrait être même tête-tête c'est le fameux intellect-agent que les philosophes n'ont pas compris d'accord alors sur la notion de l'intellect-agent je ne peux pas faire mieux que de vous renvoyer encore une fois à Aboulafia et à mon avis c'est une petite pique ou une allusion à cette notion d'intellect-agent alors on va terminer maintenant avec le fameux Midrash de savoir c'était quoi cet endroit de Shinar donc tout ça ils n'ont pu le faire que dans un lieu et donc ils ont trouvé le lieu parfait un lieu arrangé dans cette vallée le citra des citrines on pourrait même dire le côté des côtés ou le secret des secrets pour que ça marche et donc ils ont trouvé cette fameuse vallée qu'il fallait un lieu et donc ils ont trouvé un lieu qui convenait parfait c'était déjà tout prêt pour eux et donc c'était un lieu complètement arrangé pour le mauvais côté et ils ont voulu faire leur action et heureusement on les en a empêchés donc c'est cette fameuse vallée de Shinar alors cette fameuse vallée de Shinar il y a toute une littérature dans le Midrash mais on va quand même terminer avec ça puisque les gens aiment bien les histoires rappelez-vous qu'on a vu de l'agmara là-bas que Shinar ça vient aussi de Noer ça veut dire le fait que c'est un endroit où il y a des choses cachées où il y a des choses qui sont en mouvement le premier Midrash il dit que les Shinar c'est là-bas où ont été bouleversés tous les morts du déluge un deuxièmement on a dit deuxième Midrash qu'on a vu la dernière fois dans le Zohar c'était là-bas que les gens du déluge avant le déluge ils avaient caché toute leur science secrète que eux ont trouvé d'accord mais on va continuer donc la puissance de ce côté de ce côté elle était elle était elle était quelque part suspendue là-bas dans cette vallée c'était quelque chose qui était lié à ce lieu-là alors le Zohar le Zohar ici il va vous parler de façon un peu énigmatique mais je vous ai expliqué jusqu'à ce que dans cette vallée ça va rester en suspens dans l'histoire jusqu'à ce que se rendent dans cette vallée plus tard dans l'histoire des troupes et des armées comme ceux de la génération de la tour de Babel qui ont construit là-bas la ville et la tour et tout fut donné dans leurs mains ça veut dire que dans ce dans ce lieu là-bas il s'est passé beaucoup de choses en fait qu'on va voir on va terminer avec ça premièrement qu'est-ce qui s'est passé là-bas ont été tués là-bas tous ceux qui n'ont pas voulu sortir au bon moment vous savez qu'il y a une différence entre on va pouvoir faire le cours là-dessus il y a le ça veut dire on va dire comment on avait traduit ça l'extrémité de la droite et il y a l'extrémité des jours il y a deux degrés on apprend ça dans le Zohar dans Parachat Miquet c'est un grand sujet on a fait déjà des cours là-dessus je vous les redonnerai sur le fait qu'il y a un moment pour que les choses se fassent or soit elles se font d'après un conte temporel soit elles se font quand la chose elle doit se faire c'est pas pareil d'accord c'est la différence entre Ketsayamin et Ketsayamin il y a une extrémité de la droite et il y a l'extrémité des jours et il y a des gens qui ont voulu inverser les deux qui sait ce sont les ce sont les ce sont les enfants d'Ephraïm qui était Ephraïm l'une des douze et eux ils avaient fait un conte pour la sortie d'Egypte et ce conte là ils ont dit ben voilà maintenant c'est fini on sort et donc ils ont sorti d'Egypte avant les autres bien avant ils avaient fait un conte comment on compte la sortie d'Egypte c'est très compliqué est-ce qu'on compte depuis depuis Trak est-ce qu'on compte depuis que Yaakov il est rentré en Egypte c'est très compliqué comment on compte eux ils ont fait un conte c'est pour ça que Zohar il dit que eux ils n'ont pas voulu sortir d'après d'après le le terme qu'elle s'ayamine le terme de la droite mais ils ont voulu sortir eux d'après le d'après le terme des jours ils ont fait un conte c'est une mara la bas dans Salédrine en 92 et donc ils sont partis d'Egypte ils ont dit mais restez là nous on sort et ils ont réussi à sortir d'Egypte c'était la première sortie d'Egypte bien avant l'historique et qu'est-ce qui s'est passé alors comment ils sont sortis j'en sais rien mais ils se sont retrouvés là-bas aussi à Chinar dans cette vallée et dans cette vallée ils ont tous été tués il y a eu une guerre ils ont tué les ennemis et ils sont tous morts là-bas donc c'était le premier la première tentative de sortie d'Egypte qui a été un échec d'accord on sait s'expliquer dans l'Agma donc eux aussi c'est là-bas qu'ils sont morts et donc dans ce lieu-là où a été affaiblie la puissance au début c'est-à-dire avec la tour de Babel dans cette vallée et c'est pour ça qu'on saute dans l'histoire Dieu il va montrer à Ezekiel une vallée et il lui dit et cette vallée elle est pleine d'os c'est où ? c'est à la fin de Ezekiel c'est dans la fameuse vision de la résurrection des morts pourquoi c'est une vision ? parce que l'Agma elle dit on ne sait pas si ça s'est vraiment passé ou pas donc c'est la seule fois dans la Torah où on a un exemple de résurrection des morts en tout cas clair et le prophète Ezekiel c'est connu il va réutiliser des morts et Dieu il dit voilà je te montre une vallée et c'était quoi ? c'était aussi la vallée de China cette même vallée là évidemment c'est beaucoup plus tard et il lui dit regarde cette vallée est pleine d'ossements les ossements de qui ? des ossements alors les ossements apparemment des enfants d'Ephraïm de cela et Dieu l'a dit tu vas les réciter si vous aimez l'Agmara l'Agmara là-bas elle pose une question elle dit mais est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas ? que normalement la résurrection des morts ça reste en étant d'accord très bien donc comment est-ce qu'il y a eu possible qu'il y ait eu une résurrection des morts avant ? d'accord l'Agmara elle dit les deux opinions et il y a un de l'Agmara qui dit non seulement c'est vrai non seulement ça s'est passé mais moi mon arrière-grand-père il a résumé là-bas et moi je suis et il dit et l'Agmara raconte que ça s'est vraiment passé ces gens là ils étaient morts ils ont résumé ils se sont levés et ils ont vécu après leur vie et l'Agmara elle raconte ce qu'ils ont fait d'accord en tout cas ça s'est passé là-bas mais qu'est-ce qu'il y a eu aussi dans cette vallée cette vallée là-bas c'était je vous rappelle c'était le premier endroit qui va fonder qui va fonder Babylone Babel or quel est le grand idolâtre de Babel c'est Nabuchodonosor et Nabuchodonosor qu'est-ce qu'il a fait là-bas c'était lui là-bas et c'est là-bas qu'il avait mis sa fameuse statue et donc maintenant ces forces du mal elles se sont aussi renforcées avec Nabuchodonosor et après elles se sont aussi brisées avec les eaux par cette statue pourquoi parce que alors c'est du Midrash il faut être il faut être précis le prophète Ézéchiel il est contemporain de Daniel ils sont contemporains d'accord ils se même ils se connaissaient ensemble à tel point que quand que quand Daniel et Hanana et Mishael qu'on va parler ils ont voulu descendre ils ont dit on va faire l'épreuve du feu de ceux qui connaissent Daniel et ils ont dit on se jette dans dans la fournaise ils ont demandé le Midrash il raconte et ils ont demandé conseil au prophète Ézéchiel et le prophète Ézéchiel il leur a dit surtout pas on n'a pas le droit de tenter Dieu c'est interdit c'est interdit un homme il n'a pas le droit le seul qu'il a fait c'est le prophète Élie et c'est à part avec l'histoire avec l'histoire des prophètes du Baal d'accord il a dit ne le faites pas ne le faites pas ils ont dit c'est pas grave on le fait que de toutes les manières soit ça marche et Nabuchodonosor il verra soit ça marche pas et c'est pas grave nous on a sacrifié nos vies pour ce qu'il fallait un homme il doit pas avoir peur de la mort qu'est-ce que raconte le Midrash Ézéchiel il a dit si c'est comme ça je vais vous aider comment il les a aidés au même moment c'est là qu'il a fait réciter les morts au moment où eux ils se jettent dans la fournaise lui il a dit et que et ces morts là qui vont réciter ils vont venir et c'est eux qui vont casser la statue à tel point que l'Agmara raconte donc ce jour là il y a eu 6 miracles et dont l'un des miracles c'est que Nabuchodonosor il a perdu son pouvoir et eux ils sont sortis de la fournaise vivant ceux qui étaient avant ils se sont levés sur leurs pieds c'est à dire ces morts qui ont ressuscité et c'est comme ça que la statue de qui ? de Nabuchodonosor elle a été détruite et à ce moment là quand il y a eu ce miracle là qu'ils ont vu des gens morts des ossements se levés ressuscités qui ont été détruire la statue de Nabuchodonosor donc toute l'humanité a su qu'il n'y a que Dieu pourquoi ? et ça va être la fin du soir pourquoi est-ce que le soir il termine comme ça ? parce qu'on a dit que c'est quoi finalement le le dénouement de la tour de Babel le dénouement de la tour de Babel c'est qu'on retrouve une langue unie c'est qu'on retrouve une langue claire or il y a le fait de retrouver la langue qu'on avait vu la dernière fois et aussi le fait de retrouver l'unité divine dans le monde c'est pour ça que de façon midrachique ici c'est pour ça que de façon midrachique ici on nous ramène cette histoire c'est à dire que le fait que maintenant de cette vallée là qui était une vallée des forces extérieures de cette vallée là c'est de là bas que va ressurgir le principe même de l'unité divine à travers la résurrection des morts pourquoi la résurrection des morts c'est une autre question Vétou et de plus des Kadachemé que le nom divin a été sanctifié à Liedad et Hanania Mishayel et Azaria à propos de ceux de ces trois qui s'étaient jetés dans la fournaise et tout ça s'est passé le même jour ça s'est passé le même jour je répète normalement Nebuchadnezzar il a dit il a dit montrez moi que vous que vous avez raison il a dit pas de problème on va se jeter dans la fournaise et tu verras qu'on va en ressortir et Zékel il a dit ne faites pas ça c'est un sourd de faire ça d'accord ils ont dit on le fait quand même d'accord c'est un zoo avant il a dit on le fait quand même il a dit c'est quoi alors moi je vais faire quelque chose ce jour là je vais faire résister les morts et comme ça Nabucodonosor il verra c'est quoi Nabucodonosor Nabucodonosor c'est la puissance de Babel qui provient de la veille de Chinar qui provient de cette génération de la tour de Babel bien avant Vealda active et c'est pour ça qu'il est écrit Veikdichu et Kedosh Jacob donc ils ont sanctifié la sainteté de Jacob Veet Elohe Israël Yaaritzu et donc maintenant il y aura une crainte divine d'accord c'est à dire que ils ont affaibli la force de la Kippa c'est ça parce que ce côté de la Kippa il se renforçait alors c'est pour ça que eux ils ont ils ont sanctifié et ils ont fait de l'autre côté et donc c'est ça le principe même de la tour de Babel c'est revenir à l'unité des choses et à l'unité du langage Baruch Adonai l'Alam Amen et l'Alam